En clôture de cette 25e journée, Sochaux accueille le Paris Saint-Germain. Eric Kelly peut compter sur sa recrue hivernale Giovanni Sio. En revanche, Carlo Ancelotti ne peut pas compter sur les siennes. Beckham n'est toujours pas là et Lucas est blessé. Un changement également avec la présence de Vanderville à la place de Christophe Jallet sur le banc. Le premier but est inscrit par le Paris Saint-Germain à la demi-heure de jeu. Suite à ce corner de Pastore, le défenseur central brésilien Alex s'élève plus haut que tout le monde. Et trompe Simon Pouplin. Un but heureux pour le Paris Saint-Germain qui a été quelque peu chahuté dans les premiers instants de cette partie. Mais Sochaux va réagir à peine 7 minutes plus tard. Bien lancé par Boutbouze. Sébastien Roudet croise parfaitement sa frappe. L'ancien Valenciennois profite d'une hésitation entre Alex et Sacco pour filer dans la surface de réparation. Et croiser sa frappe au ras du poteau du gardien italien. Un but partout. C'est le score à la mi-temps. Sochaux aime bien jouer contre les grosses équipes. A déjà battu Marseille. Et tenu en échec Lyon et Lille à domicile. Et les Sochaliens ne se contentent pas de ce point du nul. Ils jouent, proposent. Beau mouvement, une touche de balle entre Roudet et Sio. Et le franco-ivoirien fait sa première titularisation sous le maillot d'Houbiste par cette frappe du gauche et ce petit salto. Sirigou est battu. A première vue, Sirigou n'est pas impérial. Mais vous allez pouvoir le constater sur le ralenti. Un petit rebond capricieux gêne la trajectoire. Sochaux mène deux buts à un à la 55e minute. Paris a du mal dans le jeu. Mais Paris peut compter sur sa présence sur les coups de pied arrêtés. Sacco est le plus pro. Mais Jérôme Roussillon propulse le ballon dans sa propre cage. Les défenseurs centraux sont à l'honneur ce soir. Au contraire d'Ibrahimovic très discret et qui ne marquera pas pour la première fois de la saison à l'extérieur. Et au contraire, ce sont les Sochaliens qui vont pousser à la 82e minute de jeu. Un mouvement décolle initié par Riyad Boudbouz. La remise instantanée de Sloan Privat pour Cédric Bakambu. Trois buts à deux pour Sochaux. Première fois de la saison que le PSG encaisse trois buts. Les Parisiens s'inclinent pour la quatrième fois. La première défaite depuis la 15e journée à Nice. Sochaux fait un bon reclassement et passe de la 17e à la 14e place. Le PSG reste leader avant d'affronter Marseille avec trois points d'avance sur Lyon. Merci. 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 Merci.